J'ai déposé Loan à la crèche, ça s'est très très bien passé, aucun souci, il a eu un joué, il est parti. Donc là je pense qu'il n'y aura pas de reverrement de situation, j'espère en tout cas. Mais hier on parlait avec Théo, on disait qu'on était trop contents, qu'on était trop fiers, parce que c'est vrai qu'on l'a laissé, on l'a habitué assez tôt justement, parce qu'on voulait qu'il soit sociable, qu'il n'ait pas, qu'il ne soit pas un déchirement à chaque fois qu'il nous laisse. Et voilà, c'est le cas, alors je ne sais pas si c'est ça ou si c'est parce que c'est vraiment son caractère, peut-être le mix des deux, je ne sais pas, mais en tout cas trop trop contente. Mais voilà, encore une fois sa chambre, il a trop bien dormi encore, donc franchement je suis trop trop contente, il s'habitue vite aux choses, donc voilà, vraiment trop trop contente, il voit il jouer, il part, il nous a dit qu'il était super curieux, bref, comme d'habitude, comme à la maison. Voilà, donc trop contente, et là je suis rentrée, je déjeune, et je vais faire ma séance de sport. Ça fait une petite grasse mat ? J'ai partout du sport. 10 heures comme ça ? Pas mal. Mais vous, ça va ? Oui, ça va. Je vous explique que je suis en route, je vais enlever les extensions, parce que ça fait du moins que je les avais, je les avais depuis l'été, donc je vais absolument les enlever parce qu'ils ont descendu. Voilà, donc j'ai hâte de voir un petit peu mes cheveux, niveau masse, niveau longueur, tout ça, déjà j'ai vraiment bien l'impression de les avoir bien récupérés, et voilà quoi. Bon après je ne sais pas si je vais garder, enfin si je vais les remettre pas, en tout cas dans tout cas je ne les remettrai pas aujourd'hui, mais ça c'est sûr, je... Voilà, là vraiment je les enlève, on va faire un petit soin, tout ça, et à bon, je ne sais pas, c'est peut-être celui de toucher la couleur, je ne sais pas, peut-être pour réclaircir un petit peu. Je vous mets aussi le lien de la veste en jean comme ça, là par contre j'ai pris une taille 36, taille très très bien. Pour finir, j'ai pris cette doudoune, mais regardez la couleur, mais elle est trop trop belle. Vous avez plein de veste là pour l'hiver, elle est matelassée, mais la couleur elle est vraiment très très belle, à capuche comme ça, j'ai pris une taille 36 ou 38, je vais vérifier, et voilà, je la trouve vraiment très très belle, elle avait les petites poches comme ça, et elle existe en plus. J'ai fait ta couleur éclaircignée, même si à la boucle on m'a dit quand même le fond de cette va bien aussi, il reste comme ça, mais trop peur d'allumer mes cheveux, en plus le coiffeur m'a dit quand même que c'était fragilisé, qu'il préfère quand même attendre, donc j'ai dit ça c'est mort. Voilà, donc j'ai fait les racines, du coup j'ai envie des extensions, voilà, je sais pas combien de temps je vais être sans. Enfin, vous, vous trouvez que ça, vraiment ça change, ou pas du tout, voilà, parce que je sais qu'on a un regard tellement différent, mais je vous avoue que j'aimerais bien les garder comme ça, et je vais prendre des extensions à clip, comme j'ai deux shootings de prévu, c'est sûr et certain que le shooting je veux des extensions, mais voilà, en attendant, c'est vrai qu'en plus il fait hyper chaud ici à Dubaï, donc voilà quoi, j'aimerais bien, je pense que c'est la période de le faire, voilà, j'espère que je vais tenir. Donc il m'a refait là, les racines, il a allongé un petit peu la couleur, et voilà quoi, en plus voilà, on va être un peu au soleil et tout, quand il va commencer à me faire moins chaud, et par contre, je suis très contente de mes cheveux, mais en fait, je suis dégoûtée de ne pas avoir pris cette photo quand j'ai envoyé mes extensions, quand j'avais vraiment fait la chute d'hormones pour que vous voyiez, mais je suis très très contente, voilà, même niveau masse et tout, c'est pas mal, il m'a coupé à peine les pointes, parce que vous savez, ça faisait pointe que de ras, c'était pas joli, donc il m'a un petit peu coupée, donc franchement, voilà, c'est pas mal, après voilà, c'est sûr, quand on s'en a l'habitude de se voir avec une grande masse, c'est plus compliqué, mais ça va, je suis assez contente. Donc voilà, j'essaie, j'espère que je vais réussir à tenir, Théo il a dit aime-moi, bon, on va voir, on va voir. Allez, souffle maman encore. Bon allez, je sors de la douche, Loan est au doudou, je vais aller manger, vous m'avez fait rire parce qu'en fait, comme quoi on a pas le même regard, tout le monde m'a dit, mais en fait, je vois vraiment pas la différence, c'est ouf. Alors quand même, quand même, on peut pas dire qu'il y a pas la différence quand même, mais par contre, c'est vrai que franchement, je suis contente, ils sont bien revenus. Du coup, petite routine, vous savez, j'avais reçu la nouvelle routine de chez Lily Margot, ça fait deux semaines, autant vous dire, mais vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour ces produits. Même Théo, à chaque fois, on le dit, c'est vrai que c'est une marque il y a un an que je ne connaissais pas, on m'avait demandé de tester cette marque et de vous en parler si ça me plaisait, et ça a été le cas, et là encore une fois, bah franchement, c'est allé trop trop bien. Donc c'est la routine floractive, vous avez plusieurs produits différents dans cette routine, et on commence donc du coup avec le contour des yeux, donc ça c'est deux jours et deux nuits, c'est des routines que vous faites le matin et le soir, et donc en fait, vous venez appliquer. Donc le premier produit, c'est celui-ci, c'est le contour des yeux, donc c'est deux jours et deux nuits, vous venez, donc ça applique le produit, et vous venez en dessous, comme ça, ça c'est hyper bien, ça hydrate, donc en fait la routine, c'est une routine anti-âge, donc c'est aussi pour les petites rédures à ce niveau-là, c'est important aussi de bien hydrater sous les yeux, il ne faut pas que ça soit sec, et donc vous faites ça tous les matins et tous les soirs. Hop là. Avec le petit roller, en fait, comme ça, que vous venez sous les yeux. Donc ça, ça fait trop du bien. Hop là. Alors ensuite, je viens appliquer mes wades, déjà, comme... Enfin, je trouve que c'est important, en soi, les produits, les premières utilisations, vous n'allez pas voir la différence, mais je trouve que c'est important au niveau de l'odeur, enfin moi personnellement, au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, si ça me plaît ou pas, je vais le sentir direct. Mais là, c'est le cas. Vraiment, ils ont encore fait une gamme que j'adore, voilà, clairement. Donc ça, c'est le sérum que je viens appliquer avant la crème de jour et la crème de nuit. Hop là. Pareil, c'est un sérum anti-âge à base de capsules de fleurs. Et donc, je viens appliquer le sérum. Ça sent trop bon. Vraiment. Et pour avoir déjà testé leur routine, vraiment après, vous allez voir les résultats. Mais déjà, quand vous allez essayer, vous allez vous dire, c'est vraiment bien. En fait, c'est vraiment de suite que vous voyez. Et je viens, je finis en fait avec la crème de jour, la crème de nuit. Donc vraiment, pour la nuit et le jour, c'est la même routine. Et elle permet, pareil, c'est une crème anti-âge. Et aussi, pour bien hydrater votre peau, c'est hyper important. Après, vous avez plein de routines différentes sur le site. Mais si vous cherchez une routine anti-âge, je vous conseille celle-ci. Elle est vraiment super bien.